Ceci vous est offert par BetPower, le seul moyen de parier. La presse, le public, les fans, la FECA Foot, le ministère des Sports, nous sommes simplement tous coupables. Coupables d'avoir transformé notre football en ring de boxe, en arène de fauve. Coupables à travers nos publications, nos prises de position à l'origine d'une certaine radicalisation des différentes parties. Coupables d'entretenir la haine et l'opposition entre Tinga et son ministre de tutelle. Nous sommes coupables de sacrifier nos icônes à l'autel des intérêts personnels. Coupables de mettre les émotions en avant et la raison parfois en retrait. Coupables de laisser les lions mourir sans rien faire. De sacrifier notre sport-roi presque pour rien. Enterons la hache de guerre, rechaussons nos crampons pour redonner au football camerounais. Une once de grandeur. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 7, acte 95 de votre magazine. Kick-off, la boxe et le foot au taquet pour février le 237. Mais comme d'habitude, en ouverture, le sommet. Au sommet de cette édition, Marseille-Paris ou le classique Made in Cameroun. Comme chaque saison, les fans des deux clubs basés à Douala se sont retrouvés pour un duel de gala. Un oeil sur Kevin Lelessadio. Le lion des rings de retour au Bécay. Après son 20e KO, réaffirme son vœu. Un jour de boxer sur ses terres devant son peuple. Les fans de sport retiennent leur souffle au terme d'une saison renversante. Le match déborde de génie et d'astuces. Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Placez vos paris de manière simple, responsable et agréable. Mise au WISE et gagne gros sur www.betpower.cm Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoir de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches étapes. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de potets slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique marxie douceur, rien ne les arrête. Et des gens, Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite. Et bien ! Tioff gagne son titre de champion de l'hygiène. C'est Femme ? Hum, j'adore. Nous sommes au stade Eneo de Ndokoti à Douala pour le classique Made in 237. Affrontement entre fans du PSG et de l'Olympique de Marseille du club des vétérans de la Nouvelle Route Cité. Une fois de plus, la tradition est respectée. C'est un concept que nous avons mis en place il y a des années. Nous sommes pratiquement à la huitième édition. Comme vous le voyez, nous sommes fiers de la mobilisation. Donc c'est ça la victoire. Le regroupement, la fraternité. Nous sommes les supporters nés de Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est dans mon sang depuis la naissance. Aujourd'hui, il y a 51 ans, vous me voyez jouer. Je ne fais pas l'âge. C'est parce que j'ai décidé de suivre la ligne des joueurs de Paris. Comme les Mbappé, les Mémas qui sont passés là, tous ces gares là. Toutefois qu'il y a ce match emblématique, Marseille-Paris. Les gens sortent de partout dans le Cameroun et viennent se regrouper pour qu'on fasse une fête comme celle-ci. Donc vraiment, c'est une histoire de cœur. Et comme on dit toujours, pour aimer Marseille, il faut avoir le cœur. Donc c'est le humble. Donc c'est vraiment l'amour. Une certaine rivalité qu'on essaye d'apporter ici au sein des supporters de l'Olympique de Marseille et de Paris. Et ça fait vivre vraiment l'association. Pour l'avenir, nous penserons que certains de nos professionnels qui jouent à l'Olympique de Marseille et à Paris, on fera les efforts de prendre la tâche avec eux pour qu'ils nous apportent un peu plus de soutien. Ils aiment la Ligue 1 en France, sont fous du PSG ou de l'OM. Voici la rubrique FAN DE SPORT. Salut, je suis M. Raofu, communément appelé Farah. Je suis opérateur économique. Mon sport préféré, c'est le football. Ah si Yann Mbappé, face à Vida. Parce que c'est le sport que j'ai connu en premier depuis toujours et c'était le sport le plus pratiqué dans notre période. Donc déjà entre gamins, tout petits, camarades de classe. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. On va le plus tard possible, mais on peut. Mon sportif préféré, c'est Lionel Messi. Le meilleur joueur de tous les temps pour moi. Messi. Parce que je trouve que c'est le footballeur le plus doux de tous les temps. Et naturellement aussi parce que je suis gaucher. Donc ma préférence va vers les gauchers. C'est fini. L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. Mon équipe préférée, c'est l'Olympique de Marseille. Depuis tout petit, sur les 11 ou le France football que papa ramenait, il y avait régulièrement un affiche d'un joueur de Marseille, soit à Bdi Pelé, soit à Jean-Pierre Papin. Et ma première idole fut Jean-Pierre Papin. Il va centrer. Papin. Et Calibot. Oh quel but ! Oh là là ! C'était le meilleur buteur du championnat de France, la star de l'équipe de France et de l'Olympique de Marseille. Donc naturellement, mon amour allait vers le Marseille. Mon plus beau souvenir en sport, c'est la victoire du Cameroun aux Jeux Olympiques 2000. Tout ce qu'il a fallu faire pour aller remporter cette finale. Sur le chemin, on a battu le Brésil de Renadinho, on a battu le Chili de Marcelo Salas et Zamorano, avant d'aller dans une finale épique face à la meilleure génération du football espagnol, puisque c'est cette génération qui a gagné l'Euro deux fois et la Coupe du Monde ensuite. On est allé dans un match où tout était perdu d'avance. 2-0 après 10 minutes, je crois. Et on n'est pas égalisé. Ensuite, gagner au tir au but. Ça, ça m'a marqué. Merci Kick-Off et à bientôt. Kick-Off 누구 minute Nous allons vainer et nous allons vainer et nous allons vainer et nous allons vainer autopsy Madame chece c'est Marie 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 aquest Khalid qui ne se va pas ne pas passer や ہ qui ne se va pas ne pas passer Eles qu'ils se voient pas suspicion qu'ils se voient ne pas passer Je ne veux pas passer là. Depuis plus d'une décennie, parisiens et marseillais ne boxent pas dans la même catégorie. Ceci grâce au pétro-dollar qu'Atari. Les parisiens sont dans une autre dimension. Et parlons justement du noble art, le boxeur. Kevin Delisadio est de retour au bercail après son 20e chaos. Un accueil chaleureux, triomphal. Une tournée populaire à Douala et Aoundé raconté dans l'œil du champion. Un document exquisé. On le surnomme le ponicheur. En fait, The Punisher, c'est une série où il y a un acteur, il punit les méchants. Et moi, je me suis inspiré un peu de lui parce que lui, il punit les méchants, il punit les gens qui font du mal autour de lui. Et donc moi, en fait, dans ma philosophie, lorsque je monte sur le ring, je m'imagine que mon adversaire, il a fait du mal à un membre de ma famille ou à quelqu'un que j'aime ou à quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc, il faut que je le punis. Donc, c'est d'où je me suis dit, attends, tiens, ce nom m'ira bien, le punicheur, pour punir mes adversaires. Sa dernière victime, l'Italien Giovanni De Carolis, pour allonger une série d'invincibilités remarquables. Kevin Lele Sadio et son immaculé bilan de 22 combats, 0 défaite. Giovanni, c'est un adversaire qui m'a beaucoup étudié. Il savait comment je travaillais parce que déjà, c'est un très, très bon boxeur qui était champion du monde dans la catégorie des super moyens WBC en 2016. C'est un boxeur qui avait le double de mes combats. Il avait appris une quarantaine de combats et moi, j'effectuais mon 22e combat. C'est un adversaire vraiment très difficile, très intelligent et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience par rapport à moi. Donc, il ne fallait pas, je rentre dans le piège, d'être tout de suite dans l'agressivité. Mesdames et Messieurs, le phénomène, le punicheur, Kevin Lele Sadio ! Et j'ai vraiment pris mon temps pour le démolir. J'ai été discipliné sur le combat, j'ai pas été fougueux comme d'habitude. Tout de suite dans le rentre-dedans, je me suis vraiment bien préparé pour cueillir et surtout le fatiguer. Et après monter en puissance au fur des rounds. Les mains bien levées, qui oblige de Carolus à tourner. Et là, c'est du Kevin. Et là, c'est du Kevin dans le fil. C'est comme ça que ça se passe avec Kevin. Le 8e round, j'ai vu la faille, il était déjà bien entamé physiquement parce que j'avais effectué un gros travail de sape. Et étant donné qu'il était bien entamé physiquement, à chaque fois que j'étais dans mon coin, je jetais un petit regard, voir comment il récupérait, comment son attitude sur le coin avec ses entraîneurs. Et je me suis dit là, c'est le bon moment. C'est le moment où il faut l'achever parce que si je laissais passer le 8e round, il aurait pu revenir plus fort au 9e. C'est un passe, Kevin. Il est fermé. Souviens-moi ce qu'on a travaillé. On bloque, bras opposés. Ok ? Très bien. Souffle. Ça va ? Très bien. On est bien. On se servait, s'il vous plaît, les gars. 8e reprise. Elle est belle, c'est droite, en ligne. Oui, et de Carolus, c'est compliqué parce que même de face, il ne peut pas se baisser. Ah oui, là, il a pris. Sur l'arrière, il ne peut pas se baisser. Regardez le coin de Carolus, ce qui n'est pas à jeter l'éponge parce que ça fait dur. Regardez l'entraîneur. Oui, ils ont sauté l'éponge, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Ouais, parce qu'en fait, c'est une célébration que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que Cristiano Ronaldo, c'est une personne qui m'inspire beaucoup dans son travail, dans sa discipline. 20e victoire avant la limite en 22 combats. C'est réellement un phénomène. Il est sur la route, peut-être d'un titre mondial. Il est exceptionnel. Kevin Lelitakko ! Franchement, vous savez, pour gagner une ceinture, c'est facile. On peut la gagner, mais le plus difficile, c'est de confirmer. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait trois fois champion d'Europe. J'ai vraiment confirmé que c'était moi le patron au niveau européen. Donc je suis vraiment très content d'avoir pu gagner cette ceinture en Angleterre et puis la défendre en France deux fois. Mon rêve ultime, c'est de pouvoir organiser un championnat du monde ici à Yaoundé, au palais de sport. Et pour moi, ça serait une grande fierté de pouvoir boxer dans mon pays, dans le pays de mes parents, dans le pays qui m'a vu naître. Pour moi, c'est vraiment un rêve ultime. Donc aujourd'hui, c'est mon plus gros challenge et mon plus gros objectif. La première défaite de Cédric, je me suis dit, ça va, il y a Francis qui va relever le défi. Et derrière, coup de choc, parce que vraiment, on ne s'attendait pas à ça, à cette défaite de Francis. J'ai vu dans son attitude, comment il était, je n'ai pas trouvé le Francis. Je pense qu'il y avait peut-être un hic sur l'organisation, je ne comprends pas. Et c'est vrai que le soir, j'ai suivi le combat de Francis en direct. C'était très tard le soir et j'étais congelé, j'étais gelé. Je n'ai même pas réussi à trouver le sommeil parce que je me suis dit, wow, Kevin, demain c'est toi, comment on va faire ? Je me posais énormément de questions et j'avais plein de messages en même temps de soutien. Wow, j'avais énormément de pression. Je vous assure, c'était un moment très, très difficile pour moi à vivre. C'était très difficile mais bon, je suis monté sur le ring vraiment déterminé et surtout, surtout, j'ai senti vraiment que je n'étais pas tout seul sur le ring. J'avais la nation qui était avec moi, la nation qui me portait. Je sentais une énergie autour de moi positive et je pense que c'est ça qui m'a fait gagner ce combat. La jeunesse émergente européen du Cameroun, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. C'est vrai que je suis parti très jeune, je suis parti à l'âge de 10 ans. Et je reviens quand même constamment au Cameroun parce que j'ai mes racines ici. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, être accueillie est venue en tant qu'un peu, on ne va pas dire encore héros, mais en tant que champion, être accueillie par tout ce beau monde, par tous mes frères camerounais. Et ça fait vraiment chaud au cœur, je suis encore ému. Vous savez chanter l'hymne national, même quand je le chante en France, je ne sais pas, ça coule dans nos veines en fait. Surtout lorsqu'on le chante comme ça, tout en chœur, avec tout le monde autour, et avec la pression qu'on a eue, ça me brise, c'est vraiment rare, je ne sais pas, c'est un bonheur. Il se sent soutenu par ses frères et soeurs, il se sent aimé. Et voilà, donc aujourd'hui, on a tout mis en œuvre pour l'accueillir parce qu'il le mérite à partir du moment, il porte haut les couleurs du Cameroun. Eh bien, on ne peut être que fier et le lui rendre. Dans le berceau, on fait déjà les abdos. C'est ce que je dis à tous mes confrères là-bas, je dis, c'est inné chez nous, on a une force de frappe qui est incroyable, on ne s'en rend pas compte. Donc il faut vraiment croire et surtout chercher à développer cette force de frappe qu'on a dans le sang. Chez nous, c'est inné. Kick-Off Kick-Off C'est bon, c'est bon. Les générations passent, la rivalité entre le club fosséen et celui de la capitale perdure au grand bonheur des fans de par le monde. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.